Sous-titrage Société Radio-Canada On l'écoute ! Et des ailes d'aigle. Chaque fois qu'un voyageur passait sur son chemin, il lui proposait un marché. « Je vais te poser une devinette. Si tu y réponds, je quitterai le pays. Si tu ne trouves pas la réponse, je te dévorerai. » Mais les voyageurs ne trouvaient jamais la réponse, et ils étaient dévorés les uns après les autres. Bientôt, plus un seul marchand ne voulut prendre le chemin de la ville, plus un paysan ne porta ses légumes au marché. « Tes baisses étaient maudites. » Un homme, fils de roi, qui s'appelait Oedipe, entendit parler du malheur de la ville et décida d'affronter le monstre. Comme il s'avançait sur le chemin, il entendit un grand bruit d'ailes, et le sphinx se posa devant lui, lui barrant la route. « Salut, voyageur, dit le sphinx, je vais te poser une devinette. Si tu ne trouves pas la réponse, je te dévorerai comme j'ai dévoré tous ceux qui t'ont précédé. » « Je suis prêt, répondit Oedipe. » « Quel est, dit le sphinx, l'animal qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, et sur trois pattes le soir ? » « C'est l'homme, répondit Oedipe, sans hésiter. Le matin, c'est-à-dire quand il est petit enfant, il marche à quatre pattes. À midi, au milieu de sa vie, il se tient sur ses deux jambes, et au soir de sa vie, il s'appuie sur un bâton. « Tu as gagné, s'écria le sphinx enrugissant. » Il prit son envol, mais dans sa colère, il se fracassa contre les rochers, et son corps alla rouler au fond d'un ravin, parmi les ossements de ceux qu'il avait dévorés. Oedipe continua sa route. Quand il entra dans la ville, les habitants ne purent en croire leurs yeux. Apprenant qu'ils étaient délivrés du monstre, ils acclamèrent le jeune homme, et le firent roi. Et là, Oedipe régna avec sagesse. Encore une histoire, et une autre.